Bonjour ! Je suis ultra contente de vous retrouver pour un top drama Netflix ! Je vous mettrai en description toutes les autres vidéos que j'ai fait sur Netflix, j'en ai fait déjà beaucoup les sélections, je crois que j'en suis à la 8ème ou à la 9ème. Et vous allez voir, aujourd'hui encore, on va parler de sacrés pépites. Le premier que j'ai sélectionné, c'est Song of the Bandit, qui se passe en Corée dans les années 20 sous l'occupation japonaise. Et on va suivre un homme qui a participé malheureusement avec les japonais à un massacre sur son propre peuple, et qui décide de partir dans le Gando, une région qui, je cite, est une terre chinoise de l'argent japonais et le peuple de Chosun. Et c'est là-bas qu'il va rencontrer des personnes qui vont totalement bouleverser sa vie, et qui va se lancer un petit peu, malgré lui, dans un mouvement indépendantiste pour la libération du peuple coréen. J'ai vraiment adoré, ceux qui me connaissent savent que c'est une période historique qui me passionne. Depuis Mr. Sunshine, vraiment, dès que je vois une série ou un reportage ou un truc sur le sujet, je fonce tête baissée. Et bref, la série a de très très beaux combats, de très beaux décors, de très beaux costumes. Tout est extrêmement bien fait, bien réalisé. Franchement, tu vois qu'il y a eu du budget, qu'ils ont mis normalement d'efforts dedans. L'histoire tient bien la route, et malgré les réserves de beaucoup de personnes sur la fin, je trouve qu'elle est plutôt cohérente. Je vous ferai un avis plus long sur le sujet où on pourra débattre et décortiquer un petit peu, mais j'ai trouvé que franchement, ils avaient fait un super taf. Ensuite, je voulais vous parler de Ardal Chronicle, dont on a enfin la dernière saison qui est sortie sur Disney+, et que je n'ai toujours pas pris le temps de regarder, il faut absolument. Mais en tout cas, les premières saisons sont sur Netflix, et c'était incroyable. Ardal Chronicle, c'est une saga qui est ultra difficile à raconter, parce qu'elle a énormément de personnages. Ça se passe dans un univers qui est ultra complexe, ultra riche, mais en général, j'aime bien la comparer à Game of Thrones. Je trouve que c'est un petit peu notre Game of Thrones coréen, avec ses luttes de pouvoir, avec ses costumes, avec son univers. La série est en plus basée sur le mythe fondateur de la Corée, et c'est à ce jour le drama qui a coûté le plus cher de toute l'histoire des dramas coréens. Bref, c'est une épopée qui va vous faire rencontrer plein de personnages, et qui va vraiment bouleverser vos émotions du début à la fin. Je voulais également vous parler absolument de The Devil Judge, qui a été un immense coup de cœur l'année dernière. Ce drama m'a beaucoup bouleversée, m'a fait passer par énormément d'émotions très contradictoires, et je ne tarierai jamais à céder l'éloge, je pense, dessus. La série nous plonge au cœur d'une version dystopique de la Corée du Sud. Dans un pays dépourvu de lois et d'ordres, la corruption fait rage partout. Et un juge qui, sous prétexte de redonner le pouvoir au peuple, décide de faire de ses procès une véritable télé-réalité. Mais le pire dans tout ça, c'est que tout le monde peut voter pour condamner ou non le criminel. Et t'as notre héros qui débarque dans son tribunal, et qui est bien décidé à enquêter sur notre juge pour découvrir quelles sont ses véritables motivations. On a un anti-héros tellement mystérieux, les gars. Au début, tu l'aimes pas du tout. T'as vraiment un personnage qui se montre insensible et austère, et dans les premiers épisodes, tu te demandes vraiment qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arriva, qu'est-ce qu'il cache, quel a été son passé, et c'est un personnage qui est tout simplement véritablement fascinant. On a tout un panel de politiciens véreux, méchants, détestables, auxquels t'as envie de casser la figure, et t'as une méchante absolument incroyable. C'est l'une de mes méchantes préférées de tous les temps. Elle est toute en nuance, c'est une femme qui a énormément souffert, et qui a tout fait pour s'élever dans la société, quitte à écraser les autres sur son passage. Vous allez voir, elle est vraiment formidable. Franchement, vous avez énormément de personnages, très 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 intéressants dans cette série, et c'est l'un des points forts, à mon avis, de The Devil's Juge, en plus de toute la réflexion autour de la justice que le drama nous propose. Et j'avais envie de vous parler de Mr. Queen, qui va vous faire vous taper vos meilleures barres. Notre héros est l'un des talentueux chefs cuisiniers de la Maison Bleue. C'est un homme arrogant, beau parleur, qui adore séduire toutes les femmes qui passent sous son museau, et qui se vante à qui peut bien entendre qu'il a réussi professionnellement lui. Malheureusement, suite à un accident impliquant un pigeon, il se retrouve propulsé à Chosun dans le corps de la future reine. Kim So-young a réussi à nous livrer un personnage tellement crédible, les gars. Ses postures, ses mimiques, ses intonations, tu sens vraiment notre héros à travers elle, et c'est vraiment vraiment très très drôle, il y a tellement de quiproquos. Et en plus, ils ont eu la trop trop bignette de faire exprimer ses pensées avec la grosse voix de l'acteur de base. Et du coup, c'est tellement ce contraste entre cette belle jeune femme et cette grosse voix comme ça, et j'ai trouvé que l'idée était absolument géniale. On a vraiment des scènes absolument mythiques dans ce drama, et en plus, on a plein de bons petits plats. Que demander de plus ? Et je terminerai cette magnifique sélection avec It's OK to not be OK. Notre héros est un aide-soignant compétent et sympathique qui s'occupe en parallèle de son frère qui est autiste. Si leur cohabitation est parfois difficile, les deux ont un lien vraiment magnifique, et leur petit train-train va être totalement bouleversé par l'arrivée dans leur vie de notre héroïne, une écrivain à succès, au caractère peut-être très très avenant. En effet, elle est atteinte d'un trouble de la personnalité antisociale, ce qui fait d'elle une personne qui manque cruellement d'empathie, et qui a tendance à écrambler les autres si besoin. Cette série donne véritablement la parole aux pathologies psychiatriques, et c'est absolument magnifique ! La devise de l'hôpital, c'est C'est OK de ne pas aller bien ! J'avais vraiment le sentiment qu'on faisait une espèce de grande thérapie de groupe, où avec les personnages, on apprenait à se guérir. T'as vraiment un trio juste magnifique ! J'ai été tellement touchée par leur relation, tellement touchée par la manière dont ils vont chacun se faire grandir, même si au départ, leur relation est ultra conflictuelle, et qu'on a l'impression que ça va pas fonctionner. Ce qui leur sort est juste tellement, tellement trop, trop beau. C'est une véritable aventure humaine. Tu découvres des personnages ultra touchants, qui sont emplis d'une souffrance, mais horrible, et ensemble, ils vont s'aider à aller mieux, et c'est juste magnifique. Et en plus, notre héroïne écrit des contes pour enfants, qui vont tellement vous toucher, vous perturber. Ces histoires sont ultra tristes, ultra sombres. Les dessins nous rappellent l'univers un peu de Tim Burton, et t'as vraiment de vraies morales, même si parfois, elles sont extrêmement tristes, derrière chacune de ces histoires. Ça m'a tellement touchée. Donc voilà, c'en est tout pour cette sélection de 5 dramas à voir sur Netflix. Si vous avez déjà tous vus, dites-moi si vous les avez aimés ou non, et pourquoi. Et si vous avez envie, j'ai fait plein d'autres sélections sur Netflix, donc n'hésitez pas à aller les voir après cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, je vous aime très très fort, salamier, propos, bye bye !